Je voudrais féliciter qu'on ouvre ces 15 ans les résultats obtenus et dire à nos licenciés, à nos titulaires de licence que je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que le président de la République du Chemin, qui s'appelle, vous a offert une chance en 2012-2013 qui est de dire que pour l'acheter, qu'en fait la demande, l'État lui proposera une orientation. Et vous avez saisi cette opportunité et vous avez réussi. Je vous félicite. Alors moi, je dis, il y a quatre choses pour moi, c'est la famille. Ce sont les études, c'est le travail et le destin. Destin dans lequel se sont entremêlés beaucoup d'hommes et de femmes qui ont joué mon rôle dans ce que je suis aujourd'hui. Le destin a beaucoup joué. Ma famille, moi je suis orphelin à un an et demi. Je ne connais pas mon père. C'est ma grande-sœur qui connaît mon père. Elle avait quatre ans de plus que moi. Elle a quelques doutes. J'ai été éduqué par mon oncle et ma mère. Et dans des familles qui vivaient comme vivent la majorité de Sénégalais. Pas avec beaucoup de moyens. Et dans cela, ma mère a joué un grand rôle. Le professeur a souligné que j'écris de temps en temps. Certains l'appellent poème. Moi, je ne sais pas s'ils s'appellent comme ça. Est-ce que ça a le mérite ? J'ai un que j'aime beaucoup. Je vous lis le début. Qui traduit une réalité. Que j'ai l'écrit. Quand le ciel s'ilmine, que la fraîcheur enveloppe la nature de rosée, et que l'aurore furtive s'installe, voici que cachée sous un arbre, maman, enveloppée de panne, toujours aux belles couleurs écarlates, tu m'apportes un morceau de pain bleu, que j'ai hâte de me blottir dans tes habits, au parfum de premier bruit, petit galopin turbinant, chaton tout doux et docile, dans mon nid de tissu coloré, maman, mère des orphelins, resterai-tu une seule mère au monde ? Que ce serais toi, Yannine. On nous a éduqués durs à nous lever tôt le matin. J'ai gardé cela. Quel que soit l'heure à laquelle je me couche, à cinq heures je suis debout. Et ça, ça a été l'école coranique, ça a été tôt le matin aller arroser le jardin avant d'aller à l'école, etc. J'en ai gardé aussi un autre texte. Le matin. Le matin. Ouvrir les yeux lassifs l'aurore, lorsque les oiseaux en cœur gazouillent, et les premiers talibés réveillés fouillent, des poubelles vomissant une multitude de flores. Le matin porte une loup de corvée divine, cadoucisse la rosée et la blise marine, qui dégage et engouonne les narines, et les corps se remplissent d'onges positives. Les veilleurs de nuit en nous dit, et les filles de joie, eux aussi participent à la symphonie génie. L'aube lève un éclair de voile sur cette vie impudite, que la nuit soustrait du regard inquisiteur et croire. Notre nom vogue entre ombres et éclaircies, nul n'est prédestiné au paradis, où il n'y a que les étourdies qui se croient déjà par-ci. Notre humanité n'est plus qu'un événement. Yes. J'étais à l'école par chance, là aussi, c'est le destin, puisque en 1963, l'école primaire de Dakar-Balmo était dans le camp militaire, et n'y allait que les enfants des officiers et des professeurs du culte à l'éminitaire. Nous, nous étions dans le village. Et heureusement, cette année-là, l'école n'avait pas assez d'élèves. Et on leur a dit, au retour de Noël, si vous n'avez pas 15 à 20 élèves en Séville, on va fermer l'école et transférer l'école à Saint-Denis. Et ils ont pensé au village qui était à côté. Ils sont allés voir l'école coranique. Et ceux qui avaient 5 ans, ils sont débrouillés pour leur donner 6 ans. ou 7 ans. Ceux qui avaient 8 ans, 9 ans, ils sont débrouillés pour leur donner 6 ans, 7 ans. Et c'est comme ça, au retour des vacances de Noël, nous sommes allés à l'école. Et comme cela, on a eu des instructeurs et des instructrices merveilleuses. J'en citerai 3. Mme Douf, femme de l'officier de l'armée. Mme Pompassi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à nouveau. Je sais que mes collègues ne le savent pas. Parce que la maman de Vivian Pompassi, ministre de la fonction publique, m'a eu en CE1 et CE2, à l'école primaire de Banbou. Et comme le destin, comme on dit, est toujours généré, elle a mis aussi mon épouse comme surveillante au collège. Vous voyez comment le monde nous dit. Alors, ensuite, Amounou Faye, qui est un étudiant magnifique, il a trouvé cette classe, nous étions en CE1, il a dit « Mais je vais vous faire faire le CVE et l'entrée en 6e en CE1. » Comme candidat libre. Il nous a fait travailler très très peu. Et nous étions très avaloués le CVE. Et j'ai eu la chance d'avoir l'entrée en 6e comme premier élève de Banbou à l'avoir. C'est comme ça que c'est arrivé. Alors, c'était en 68. 68, c'est bizarre pour les aînés. Ils savent qu'on a fait l'entrée en 6e, je crois que c'était en septembre. Et on nous a confié au lycée, on était affecté au lycée Chantogo et il n'y avait pas assez de place. On nous a confié au CEG de Kazéry qui est devenu maintenant le CM à Bébois-là. Et on a fait jusqu'en 3e et j'ai eu le BEPC et j'ai fait le concours d'entrée à l'école normale régionale. J'étais à BNUS. Alors, j'étais à BNUS, il y a eu un problème. Parce que le marathon est revenu. On m'a affecté à l'école normale des jeunes filles. Voilà. on a fait un problème sur une chasse. Parce qu'après une maltractation, ils ont dit « Ok, on va le garder à Saint-Louis. » Parce que l'école normale régionale de Saint-Louis était en construction et elle devait démarrer au mois de janvier. Donc, on le garde à Saint-Louis. vers mi-novembre, je vais à l'école normale régionale pour ceux qui connaissent d'abord. Ils savent que pour aller à l'école normale régionale, il faut passer devant le CEG Kaze. Alors, je suis passé devant le CEG et je me disais « J'espère que mon directeur ne me verra pas. » J'espère pas. Et comme Dieu fait, devant la porte, tac, dans le CRITER est sorti. C'était mon directeur. Il m'a dit « Maître, qu'est-ce que tu fais ? » « Alors, tu es à De Gaulle. » J'ai dit « Ah, j'ai dit « Monsieur le directeur, je veux aller voir est-ce que l'école normale régionale a démarré. » « Mais qu'est-ce que tu fais à l'école normale ? Viens. » Il avait une vieille amie-bite. Il m'a mis dedans. On est allé voir le proviseur de De Gaulle. Il lui a dit « Écoute, celui-là, c'est celui que vous vouliez prendre quand il était en cinquième et j'ai refusé. » Maintenant, il veut devenir insisteur. Mais il a qu'à avoir son bac d'abord. C'est comme ça qu'on m'a emmené à la seconde C1, C2, C3, C5 au lycée Charles-Nouveau. Et voilà. Après, c'est les classes prépa. Mais, j'avais quand même quelque chose que je voulais faire, c'est les mathématiques. Moi, dès l'école primaire, les maths, c'était mon affaire. Et j'avais une dame que j'aime bien, c'était Maïmoune Boué, qui travaillait chez nous à l'époque. Parce que mon homme était chauffeur et il était chauffeur dans l'administration, le service des eaux, ça s'appelait comme ça. Et elle, elle avait été à l'école. et quand je rentrais, elle me mettait plein d'opérations sur la roise et elle faisait les calculs le plus rapidement possible. Donc, j'ai appris, j'ai dit, je veux devenir mathématicien. Donc, quand je suis allé en France, j'ai fait maths sup, maths sp, j'ai réussi à Centrale et les MC, mais je n'ai pas réussi à l'école normale supérieure parce que c'est ce que je voulais en mathématiques. J'ai dit, je vais choisir l'école qui va me permettre en même temps de faire l'ingénierie de faire des maths. C'est comme ça que j'ai été à Toulouse faire l'INSECT, l'école nationale supérieure d'électronique, d'électrotechnique, d'hydrodique et d'informatique de Toulouse dans la section électrotechnique et ça m'a permis de faire une licence maîtrise et d'électrotechnique. Alors, je me dis, quand je suis rentré, quand je suis rentré, j'ai été accueilli par deux personnes. Le professeur Doudou Sakhir Djam et le professeur Makhir Djam. J'ai dit à professeur Doudou Sakhir Djam écoutez, moi je veux faire une thèse. Ça fait de me dire tu veux faire une thèse. J'ai dit oui, je vous donne un sujet. Il m'a donné tout de suite un sujet. Il m'a encadré et j'ai fait avec lui une thèse de troisième titre. Et ensuite, quand j'ai terminé, j'ai rencontré une autre personne de Ossé et Nour Nakhulimar. Ossé et Nour faisaient des équations au dérivé partiel quelque chose d'assez bizarre. Et ça m'a plu. J'ai vu, ça m'a plu. Et j'ai commencé à lire tous les livres autour de ça. J'ai déposé une demande de bourse pour faire ma thèse d'État. Et, là encore le destin, le professeur Kibodertian venait de décider que les subventions de l'UNESCO allaient être données aux enseignants qui vont faire leur thèse d'État pour terminer leur thèse. Et c'est comme ça que le professeur Kibodertian m'a offert une subvention qui m'a permis d'aller faire les trois, les six premiers mois de ma thèse d'État de mathématiques en France. Et je suis revenu avec l'ouverture de Saint-Yves et j'ai décidé d'aller à Saint-Yves pour participer à la construction de cette université. Il faut beaucoup de travail. chers lauréates, chers lauréates. Et les sciences, particulièrement les mathématiques, le professeur l'a répété très souvent, si on veut être un bon mathématicien, il faut donner de l'importance aux lettres et aux sciences humaines. On ne peut pas faire des mathématiques. Les mathématiques, c'est d'abord une question de langage. C'est une langue. Si vous ne maîtrisez pas la langue dans laquelle l'enseignement est vinculé, évidemment, vous aurez déjà des difficultés énormes. Et j'avais un ami, j'ai un ami, il est toujours mon ami, le talent indien, il est adrégé en électrotechnique. Quand nous étions en seconde ou première terminale, on s'amusait. On s'amusait à dire les élèves de A, ne vont pas être meilleurs pour nous en lettres à l'époque. Et on s'est beaucoup battus pour les battre aux anticipés de français. Tala était premier, j'étais second. Tala était un latiniste en même temps qu'il était un scientifique. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important et qu'on commence à perdre. la littérature, la littérature, le premier cours d'analyse, quand je donne un cours d'analyse, ce que je dis aux élèves, aux bachetiers qui viennent d'arriver, il faut lire, il faut lire. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas progresser dans le domaine des sciences et de la technologie. Alors, je vous souhaite quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est souvenir intellectuel parce que je suis au bout de mon intervention. Mais je vais quand même vous dire quelque chose de moi qui me plaît parce que je suis là pour dire s'il vous plaît. Donc, je vous dis, ça c'est pour les jeunes filles et les dames qui sont là, genre, couleur de terre, pierre forgée, femme, vous lisez les livres, vous écrivez sur les taillis, vous écrivez une voix, la voix de la liberté, femme, j'ai rêvé de l'air, les sacrifices consentis, les flammes roses, gerbes d'étincelles rouges qui enveloppent et avalent la case cruciale des princesses du Val, ni le gênessement, pas un souffle, femme, joyeux, héroïque, vous portez l'Afrique libre, vous êtes le rempart, la ligne du refus, femme, l'Occident, comme l'Orient, ne sont pas votre miroir. N'était-ce pas votre Afrique ancestrale qui inventa la charte du Kuru Kankwoga ? Vous ne pouvez-t-elle être limitisme et abdication ? Je ne vous reconnais plus. Est-ce vous qui avez abandonné votre nom ? Comment se fait-il que vous preniez un autre nom ? Tu n'es plus que son nom, l'illusion d'une femme étrangère. Femme, je n'ai pas cette YouTube. Femme, puis-je te regarder ? As-tu le courage d'être femme africaine, noire, brune et blanche, femme, tu dois être. Allogé dans ce terrain, j'ai pu mon pays se réveiller. Je le dédie à une âme. Lorsque les hommes palables bavardent, les femmes marchent au pas de canard, les parfumés dansants accueillis et cafards enveloppent le pays qui viendront à dormir à gare. J'ai une patame entre mer et avion comme un regard fixe et les mamers qui portent fier le phare qui illumine le ciel et la mer et aussi le monument de la renaissance africaine qui pointe l'horizon amère. Mon pays est une pléiade de chemiens, de picotes et de palébux. Les villes grandissent sales et l'état d'immontisme et fardent accueillent les visiteurs. Aurais-je assez de force pour hurler, débarrasser les ordures et le plastique ? Je sais qu'il n'existe sur cette terre une population accueillante, plus accueillante et église qui nous sont entre océans et fleurs, des perles généreuses aux visages flatteurs. Les gens de mon pays se perdent bruyant dans les cérémonies dépensières. Qui me dira que le baptême, le mariage, le huitième et le quarantième jour et l'anniversaire de la mort de grand-père ne sont que poussières du jour ? Mais le travail est sans répit et les autres orgueilleux de leurs valeurs poussières. Le clair de lune éclaire les suèques argentés de nos bavards tutélaires, le lion au loin affole la faune pourtant visible le matin dans les airs brisées. Notre pays s'arrange patiemment de la toile tissée par les maîtres séculaires. Serons-nous assez forts pour échapper au destin prédit et appréter la voie brisée ? Applaudissements Je félicite Je félicite évidemment le professeur pour son exposé magistral. Je vous félicite professeur et je vous dis que ce que vous avez écrit est non seulement pertinent, brillant. Vous nous avez convaincu par la rigueur de votre démonstration toute telle dé de sensibilité humaine. intuition, émotion et raison peuvent bien se marier pour produire une œuvre scientifique mais aussi une œuvre romanesque. Et si Senghor n'avait pas tort, on a assez souvent critiqué Senghor dans sa fameuse boutade. « Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y en a tort. » Et ici, je veux citer un article que nous avons publié en 2006. Le titre est assez bizarre chez les mathématiciens. « Est-il possible de supprimer des singularités dans un domaine fissuré ? » Il avait beaucoup de co-auteurs dont le professeur Abou Sel est-il présent, les Boutinabé, les gens de Dakar. Alors, faut-il supprimer, faut-on supprimer des singularités ? Vous voyez, les mathématiciens ont un langage assez particulier. Si je vous donne le paratonnerre, à quoi sert le paratonnerre ? C'est quand il y a la foudre qu'elle puisse être, qu'elle ne n'est pas défiée. Le paratonnerre permet de récupérer la circulation électrique. Et ici, il n'y a pas de foudre. Le théorème que nous avons démontré a un aspect bénéfique et un aspect maléfique. C'est toujours les deux faces cachées de la science. L'aspect bénéfique est le suivant. On peut trouver un moyen quand vous avez un paratonnerre d'enligner son action. Comme ça, s'il couvrait un kilomètre carré, il pourra couvrir dix kilomètres carré. Mais avec ce théorème aussi, on a la possibilité de rendre mouer le paratonnerre. Vous avez beau mettre votre paratonnerre, quand il y aura la foudre, elle va tomber. Ça aussi, c'est les sciences, c'est les mathématiques. C'est un peu comme ça. Votre proposition, nous la prenons à notre compte. Alors, les mathématiques sont dans ce que nous faisons dans tous les jours. Et quelque chose d'assez particulier que j'ai cité un autre jour quand j'aurai un tableau, je vais vous le montrer, c'est le guissanica. Ah oui ? Je pense qu'il n'y en a pas moins qui ont été voir un guissanica. Même s'ils n'ont eu une journée de théorie. Il y en a qui n'ont jamais été. Ah, attention, on nous regarde. le guissanica. Alors, il faut dire que du guissanica, il n'y a que des mathématiques. C'est du calcul binaire, c'est-à-dire qu'on fait 1 plus 1 et on reste avec des 1. C'est du calcul matriciel parce que vous avez des corps. C'est des transpositions de matrice, ainsi de suite. Et c'est des probabilités. C'est exclusivement ça le guissanica. Le reste, c'est que les gens ont donné des sens aux figures et il faut les lire et les articuler. Mais il ne faut pas que quelqu'un vienne me voir après. Alors, je vais terminer en vous disant juste un poème qui résume un peu mon état d'esprit. Je l'ai intitulé Engagement. La parole forte et absolue s'élève, les nuages des décisions s'évanissent, mon cœur s'attenduit au son de mon afflite qui se lève et ma voix communie avec des chansons qui me réjouissent. Il y a et bientôt, il se rend des milliers de nos prophètes sacrés et la terre à nous s'envoie célébrera notre Afrique consacrée. L'extase d'un soir de combat victorieux et le peuple ragaillardé. Aide chaque jour la main à l'ouvrage, l'effort dans la constance, le courage d'exister et la ténérité du refus de la soumission. Ouvrir large les fenêtres d'espérance sans aucune permission et enfin, oser construire notre Afrique en toute impertinence. Je vous remercie.